Question numéro 11. Est-il permis d'organiser une fête à la fin de l'apprentissage du Qur'an? Alors les frères, il faut comprendre qu'en islam on n'a pas de fête sauf les fêtes où on a un dalil. Là où on n'a pas de dalil, les fêtes où on n'a pas de dalil ce ne sont pas nos fêtes. Et les fêtes en islam sont connues. En dehors de ces fêtes là on n'a pas d'autres fêtes. C'est venu dans les sunans Abidaoud. C'était rapporté également par l'imam Nasaï dans ces sunans. C'était rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. C'était rapporté également par l'hakim dans le Musnadrak. L'imam Barawi dans le Sharh Sunna. Le hadith de Anas ibn Malik, il dit ceci. qu'adimah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-medine. wa'li ahli al-medine ti yowman yel'aboon fi'hi'ma. Fakala qadimtu alaykum wa'lakum yowman tela'aboon fi'hi'ma. Fa'inna allaha qad abdalakum qad abdalakum yowman khairan minhuma. Yowman al-fitr wa'yowman nahr. Anas radiallahu bloody allahu anhu. Nous dit le prophète est arrivé à Médine. Il a trouvé que les gens de Médine avaient deux jours dans lesquels qui fêtaient pour s'amuser. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis venu, j'ai, vous avez deux fêtes dans lesquelles vous vous amusez. Certes Allah vous a remplacer cela par deux jours qui sont meilleurs. Le jour du fitr et le jour du nahr. Donc la fête de la fin du Ramadan et la fête du Aïd al-Abha. L'imam Abu Dawoud, c'est-tu concernant ce hadith ? Al-Haqim a authentifié ce hadith, c'est-à-dire c'est authentique selon les conditions de l'imam muslim. L'imam Zahdi a été d'accord avec lui et ça a été authentifié par l'imam al-Baraoui dans le Shah al-Sunna, c'est authentifié par Abdu'l-Haq al-Ishbili dans l'Ahkam al-Wuspa, c'est authentifié par Ibn Hajar dans le Fath, c'est authentifié par le Sheik al-Albani. Et c'est un hadith authentique. Ce hadith nous montre que les fêtes en islam, ce sont les fêtes où on a un dali. Les fêtes en islam sont des fêtes qui sont légiférées. si on a un dalil. Si on n'a pas de dalil, ce ne sont pas nos fêtes. Le prophète dit ici, Allah vous a remplacé cela. Ça veut dire que on doit avoir un dalil. Pour dire que ça c'est une fête, il faut un dalil. Il faut un dalil. Et quelles sont les fêtes en islam ? C'est-à-dire en islam, on a combien de fêtes ? Intabihu. Premièrement, nous avons l'Aïd al-Fitr. Ensuite, nous avons l'Aïd al-Adha. Ensuite, nous avons la fête du Yom al-Jum'a. C'est pourquoi je m'étonne. Lorsque certains musulmans cherchent des fêtes. Je ne sais pas pourquoi des musulmans, certains musulmans cherchent des fêtes. On a nos fêtes. Et on a une fête qui vient chaque fois dans la semaine. La fête du Yom al-Jum'a. Le jour du Jum'a, c'est une fête. Chaque semaine, on a un jour de fête qui est Yom al-Jum'a. Pourquoi on cherche des fêtes ? Fête des mères, fête des pères, fête de ceci, fête de cela. Toutes ces fêtes-là, pourquoi ? Ce ne sont pas nos fêtes. Ce ne sont pas nos fêtes. J'ai dit. Donc, nous avons la fête, le Yid al-Fitr, qui est la fête de la fin du Ramadan. On a le Yid al-Adha, qui est le dixième jour du mois du Hajj. On a la fête du jour du vendredi. On a Yom al-Arafah, la fête du jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est un jour de fête. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Al-Suhih, le jour de Arafah, c'est un jour de fête. Mais c'est un jour de fête pour ceux qui sont à Arafah. Ensuite, on a les jours de Tashriq. On a les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, ce sont les jours qui viennent juste après le dixième jour du mois du Hajj. C'est-à-dire le 11, le 12, le 13. Ce sont les jours de Tashriq. Le 11, le 12, le 13. Ce sont des jours des fêtes aussi. C'est venu, ça a été rapporté par Abu Dawoud. et les nésaines. Dans le Mujtava. Et l'imam Tirmzi. Dans le Sénan. L'imam Ahmed, dans le Musnad. Ibn Hibban. Dans le Sénan, le Haciem, dans le Mustadraq. Le Hadith de Raqba ibn Amir. Radi Allah عنه. Il nous dit que le Prophet Mحمd sallallahu al-� knownem a dit يوم Arafah ويوم a la nuit et et y y a m'att chres de tashriq. Réhiduna Il dit que le prophète Mohamed a dit le jour de Arafah, le jour de Nahr, donc le dixième jour du mois du Hajj, les jours de Tashriq, donc le 11, le 12, le 13, sont nos fêtes. Nous, les gens de l'Islam. Et ce sont des jours où on mange et on boit. Ce sont des jours où on mange et on boit. Donc le prophète Mohamed a dit, le jour de Arafah, le jour de Nahr, les jours de Tashriq, sont nos jours de fête. Ou sont nos jours de fête, nous les gens de l'Islam. Ce sont des jours où on mange et on boit. Ce sont des jours où on mange et on boit. Ce hadith, l'imam Abu Dawoud sait-tu sur ce hadith. L'imam Tirmizi a dit Hassanun Sahih. L'imam Al-Ha qui m'a dit c'est authentique selon les conditions de l'imam muslim. L'imam Zahadi a prouvé cela. C'est authentifié également par Al-Hafiz Ibn Hibban. C'est authentifié par Ibn Mulaqqin dans Badr al-Munir. C'est authentifié par le sheikh al-Albani également. Et l'imam Al-Shawqan est dans le Nail, Nail Autar. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il a dit, l'imam Al-Shawqan a dit, on a une preuve ici que le jour de Arafa, les autres jours de Tashriq, donc les jours qui sont après le jour du Nahr, donc après le dixième jour du mois du Hajj. Il dit, on a une preuve que ce sont les jours de fête. Donc l'imam Al-Shawqan, il confirme également que Yom Al-Arafa est un jour de fête. Alors ce hadith, le hadith de Al-Uqba ibn Amir a causé un problème. Déjà ici, on voit que les jours de Tashir sont des jours de fête. Le jour de Arafa est un jour de fête. Ce hadith a posé un ishkal, a posé un problème à certains savons. Parce qu'on sait qu'il est préférable de jeûner le jour de Arafa. Il y a des hadiths qui sont venus parlant des mérites du jeûne de Arafa. Mais ici, on voit que Yom Al-Arafa est un jour de fête. Or, il est interdit de jeûner le jour de la fête. Comment comprendre ? Alors, l'imam Al-Allama Al-Munawi, dans Faye de l'Qadir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que le sheikh ou l'islam Ibn Taymiya a dit, Rahimahullah, Le jour de Arafa est un jour de fête pour les gens de Arafa. Pour les gens de Arafa, du fait qu'ils se regroupent ce jour-là. Contrairement aux gens des autres pays, ou à ceux d'ailleurs, Contrairement à ceux d'ailleurs, Certes, eux, ou certes, ils se rassemblent le jour du Nahr, donc le dixième jour du mois du Hajj. C'est donc ce jour-là, leur jour de fête. Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah, dit dans Tahzib Al-Sunan, Il dit, Il dit, on a une preuve où ici, on voit que le jour de Arafa est un jour de fête pour les gens de Arafa. Il n'est pas préférable pour eux de jeûner. Ce n'est pas préférable pour eux de jeûner. C'est pourquoi les savants débattent. Ceux qui sont à Arafa, Est-ce qu'il s'est préférable pour eux de jeûner ? Quand on sait qu'il y a des mérites par rapport aux jeunes de Arafa. Mais est-ce que ceux qui sont à Arafa doivent jeûner ? Est-ce que c'est préférable pour eux de jeûner ? Il y a un débat entre les savants. Donc ici, on voit bien que ces savants-là confirment que Arafa, le jour de Arafa est un jour de fête. Mais c'est un jour de fête pour les gens qui sont à Arafa. C'est venu dans le Sarih al-Bukhari, le chapitre de la foi, le hadith de Omar ibn al-Khattab, l'asthar de Omar ibn al-Khattab. C'est-ce que le chapitre de Omar, On a un haveur d'Umar qui est rapporté par l'imame Al Bukhari. Il a rapporté ça dans le chapitre de la foi. Un juif a demandé à Umar, il a dit, vous avez un verset dans votre livre. Que vous, vous lisez. Si ce verset était descendu sur nous, on devait prendre ce jour-là comme un jour de fête. Omar lui a demandé quel est ce verset. Il a cité le verset de la Sourate 5 au verset 3, selon la traduction rapprochée. Aujourd'hui, je n'ai pas achevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agréerai l'islam comme religion pour vous. Ensuite, Omar lui a dit, on connaît quel jour ce verset est descendu et à quel endroit c'est descendu. C'est descendu sur le prophète Mohamed, alors qu'il était debout à Arafa, le jour du Jumu'a. Al-Hafiz ibn Rajab, dans le Fath, quand il a parlé de ce Asar, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que ce Asar a été rapporté également par ibn Jarir dans son tafsir. Et là-bas, il y a un ajout, c'est que Omar ibn al-Khattab a dit, Il a dit, et ces deux jours, alhamdulillah, sont des jours de fête pour nous. Et ça a été rapporté également par l'imam Tirmizi. D'après ibn Abbas, il a lu ce verset, donc le verset 3 de la Sourate 5. Donc, un juif lui a dit, si ce verset était descendu sur nous, on aurait pris ce jour comme un jour de fête. Ibn Abbas a dit quoi ? Il a dit, Il a dit, Il a dit, ce verset est descendu le jour de deux fêtes. Le jour de deux fêtes. Le jour du Jumu'a et le jour de Arafa. Et ce Asar a été authentifié par l'Sheikh l'Albani. Et, ibn Rajab dit quoi ? Ibn Rajab dit, Il dit, Il dit, Faites attention à ce que ibn Rajab va dire ici. Ibn Rajab dit, وقد yukhaz, وقد yukhaz, منhu, أن الأعياد, لا تكون بالرأي, والاختراع, كما يفعله أهل الكتابين, من قبلنا. إِنَّمَا تَكُونُ بِشَّرَعَ وَلِتِّبَعَ الله أكبر. Ibn Rajab dit, On peut prendre de là, donc de ce Asar, que, ou de ce Asar, de ce Asar, que les fêtes, Jay, les fêtes ne sont pas prouvées par la raison, ou par l'invention, l'innovation, comme les gens du livre ont fait. Les fêtes sont prouvées par la législation et par le suivi. Donc c'est par le suivi des nos sources, des textes. Ce n'est pas en inventant, comme les juifs et les chrétiens font. Ils inventent des fêtes où ils n'ont pas de Dalil. Qui leur a demandé de fêter l'anniversaire de Isa ? Qui ? Donc ils inventent des fêtes. Ils n'ont pas de preuves. Ibn Rajab nous fait comprendre que nous, ce n'est pas comme ça. La fête n'est pas par ma tête, je pense. Je pense qu'on doit faire de ce jour-là un jour de fête. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons des textes qui sont là. Si les textes prouvent que ça, c'est un jour de fête, on dit que c'est un jour de fête. S'il n'y a pas de Dalil, ici, on dit que ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas un jour de fête. Et les fêtes, n'est-ce pas en islam, sont connues et je viens de vous les citer. Donc, on n'a pas inventé des fêtes. On n'a pas à inventer des fêtes, les frères. Les fêtes sont connues en islam. Alors, je reviens à la question du questionneur. Est-il permis d'organiser une fête à la fin de l'apprentissage du Coran ? Donc, je viens à peine d'expliquer que les fêtes en islam, c'est-à-dire qu'on a des fêtes qui sont venues dans les textes. La personne peut-être veut parler d'un festin ou de ce que certaines personnes font, le fait de préparer, par exemple, de la nourriture. Et puis, on invite des gens à venir manger et tout ça parce que quelqu'un a terminé l'apprentissage du Coran. Alors, sachez que certains savants disent qu'il n'y a pas de mal de faire cela. D'autres savants disent que c'est une bida'a. Tu sais ? C'est une bida'a, une innovation, une muhda. Alors, on rapporte de Omar ibn al-Khattab. On dit qu'il a mémorisé ou qu'il a appris la Sourate Baqara en 12 ans. Quand il a terminé, il a immolé une chamelle ou un chameau. Ça, c'est rapporté par l'imam Beyhaqi dans le Shu'ab, numéro 1805. Mais ce athar, c'est un athar qui est de rive. La Sih. La Sih ou la Sibout. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Abu Bilal al-Ash'ari. Et ce rapporteur, il a été rendu fait par l'imam al-Daraqutni. On a un autre athar qui est rapporté par l'imam Malik dans le Mouatta. où il dit Balagahou. Jade. Ça dit, il dit Balagani. Plutôt. Il m'est parvenu qu'Ibn Omar, donc il dit qu'il m'est parvenu qu'Ibn Omar a fait huit ans pour mémoriser, pour apprendre. Il a passé huit ans sur la Sourate Baqara. Il a tenté d'apprendre cela. Jade. Il a tenté d'apprendre la Sourate Baqara. Il a passé combien de temps ? Huit ans sur cela. Mais ça, il y a une coupure. Ce qu'il m'est parvenu. Il m'est parvenu, il m'est parvenu de qui ? Donc ici, parce que l'imam Malik n'a pas rencontré Ibn Omar. Donc ici, on n'a pas l'intermédiaire là. Donc ce Asar là, il y a une coupure. Par contre, on a une autre riwaye où on a un autre Asar qui est venu dans les Tabakats le Koubra, Ibn Sa'ad. On dit qu'Ibn Omar a appris la Sourate Baqara en quatre ans. Jade. Bon, ce Asar là, c'est celui qu'on peut dire qui est authentique, même si il y a une légère parole sur un rapporteur à l'intérieur au nom de Abdullah ibn Jafar. Il y a une légère parole, n'est-ce pas ? Ou bien il y a Fihikala Moun Yassir. Il y a un peu de parole par rapport à ce rapporteur là. Donc, en conclusion, en conclusion, je ne connais pas un Asar, n'est-ce pas, des compagnons qui, qui est authentique disant que après avoir mémorisé le Coran ou bien après l'apprentissage du Coran, ils ont invité, n'est-ce pas, ils ont préparé puis ils ont invité et puis ils ont invité les gens. Ils ont préparé puis ils ont invité les gens. Je ne connais aucun Asar comme ça au authentique venant des compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au jugement, n'est-ce pas, le fait de préparer, par exemple, inviter les gens après, n'est-ce pas, c'est-à-dire organiser un festin après la mémorisation et l'apprentissage du Coran, certains savants autorisent cela, d'autres savants disent que c'est une innovation, que ce n'est pas à faire. Allahu ta'ala a'alam. 1. 2. Sous-titrage FR ?